Bien donc, ce premier film de non-métrage de Tarkovsky, nous avons vu précédemment ses trois premiers courts-métrages. Et ici, évidemment, on lui a offert enfin la possibilité de montrer son talent. On l'a déjà deviné, enfin je parle du cinéma soviétique, on a déjà deviné qu'il a un grand talent. Mais il faut faire ce que l'on fait à ce moment-là en Russie, c'est-à-dire faire un film de guerre. Car depuis 1945, on peut dire que l'essentiel, mais presque l'essentiel du cinéma soviétique retrace ou refait des films sur la guerre, etc. Donc là, on est déjà, ça fait 17 ans que la guerre est terminée et malgré tout, Tarkovsky, pour son premier film, doit faire un film de guerre. Alors, évidemment, il ne s'agit plus de faire tous ces films de guerre qui ont été faits, qui racontent une histoire d'un exploit guerrier, de telle bataille, de telle, etc. Mais à ce moment-là, peut-être de profiter de la nécessité de faire un film de guerre à partir d'une histoire qui, elle, est évidemment un peu différente. Dans le sens où on prend un enfant et d'un seul coup, on met un enfant dans la guerre. Et à ce moment-là, on tourne un film qui est tout à fait différent. Dans le sens où vous n'avez aucune action véritable qui vous est proposée. Vous n'avez aucune bataille, bien qu'évidemment, il y aura une bataille, mais cette bataille, comme vous avez pu la voir, elle n'est absolument pas filmée. Elle est suggérée par des, à la fois des promenades, des scènes dans les marées, etc. Et donc, on élimine l'obligation de faire ce film de récits de guerre pour, à ce moment-là, pouvoir se libérer et faire un film, disons, poétique, puisque c'est quand même ce qui va caractériser l'œuvre de Tarkovsky et qu'il manifeste ici de façon très précise. Alors, évidemment, ce qui est peut-être, avec la distance, il y a quand même 80 ans, ou 60 ans, enfin, je ne me rends pas, je ne me rends pas plus d'importance, que le film est fait, il est évident que là, Tarkovsky veut montrer ce qu'il sait faire. Et, à l'évidence, son sens de l'esthétisme est absolument flagrant dès le premier plan. Et vous avez pu le constater, plan par plan, combien c'est admirablement filmé dans un noir et blanc, complètement repensé, avec une tradition expressionniste, elle aussi réélaborée dans le contexte russe, en particulier ses rapports du blanc, du noir, des ombres, etc., qui sont tout à fait admirables dans chacun des plans que vous avez pu voir. Et, en même temps, travailler sur quelque chose qui va le préoccuper, c'est-à-dire, en sous-main, qu'est-ce qu'on peut dire en sous-main ? Alors, vous n'avez pas fait attention, je suppose, pour la plupart d'entre vous qui voyez le film pour la première fois, que, par exemple, le refuge dans lequel ils sont, c'est une ancienne église. Et qu'en particulier, il y a un moment, très précisément, où vous avez un grand crucifix qui reste suspendu pendant au moins une bonne minute, etc. Et vous ne serez pas surpris, dans cette longue période, nous allons revoir l'intégralité de son œuvre, puisque son œuvre est quand même très courte, que, de plus en plus, l'œuvre de Tarkovsky s'oriente vers la spiritualité et vers la religion. Il y a un côté religion qui va, évidemment, l'emporter chez lui par rapport à la doctrine marxiste et qui va, évidemment, faire qu'à un moment, il va quitter la Russie et sera même interdit de Russie, puisqu'il va mourir en Europe sans pouvoir rentrer en Russie. Donc, là, ce sont des choses qui sont dites de façon sous-jacente. Et, évidemment, quand on fait son premier film, en 1962, je crois qu'on est encore, là, je n'ai plus tout à fait en tête, mais je crois qu'on est encore sur Khrushchev, en 1962, je ne sais plus. C'est encore Khrushchev, non ? 1962, 1963, je crois que 1963, il n'y a aucune importance, mais on a le Staline est mort en 1953. On est encore dans l'univers marxiste, et puis, de toute façon, cet univers marxiste va quand même durer jusqu'en 1989. Donc, cette période-là, vous êtes un jeune cinéaste, vous savez que vous avez des talents, vous savez que vous voulez exprimer des choses, que vous ne pouvez pas dire les choses que vous avez envie de dire, et donc, vous êtes obligés de camoufler ce que vous avez, ce que vous ressentez, et raconter une histoire, à ce moment-là, qui est étrange, car, en effet, comme je le répète, il n'y a aucun événement véritablement guerrier à l'intérieur du film, mais des rapports très étranges entre les personnages et des rapports purement affectifs, qui est l'idée de la naissance de l'homme, et donc, si on parle de Yvan, c'est évidemment sur la formation de ce que doit être un homme par rapport à un enfant. Et donc, c'est cette histoire-là qui nous est racontée, c'est une histoire de sublimation de l'idée de l'homme, et évidemment, même, avec quand même en sous-main, si l'on veut, de l'homme russe par excellence, de ce point de vue, Tarkovsky est fondamentalement russe, et il restera russe, qu'il soit en Russie ou qu'il soit en Europe, quand il tournera en Europe. Enfin, en Europe, c'est l'Iran d'Italie d'abord, et ensuite en Suède. Donc, voilà, une première chose à dire sur le film. Maintenant, j'aimerais peut-être vous entendre, parce que je suppose que, pour beaucoup d'entre vous, donc, par rapport à ceux qui voient le film pour la première fois, vous avez dû être un peu surpris par le côté narratif. Qu'est-ce qu'on vous a raconté dans ce film ? Rien et tout. Voilà, vous avez un film qui est très différent de ce qu'on appelle un film de guerre. Et pourtant, c'est un film de guerre. Alors, on va peut-être commencer par vous, et je vous écoute dans vos impressions. Ça vous a intéressé, ça vous a plu, vous avez été ému, ça vous a ennuyeux. Enfin, bref, toutes les possibilités qu'un spectateur peut avoir par rapport à un spectacle. Oui ? Bien, j'étais très impressionné par ce film, parce que c'est vrai qu'on a dans le cinéma très peu de force, comme ça, d'image, de poésie. Et en même temps, ça rappelle un peu les films de Vajda, je trouve, un petit peu. Ça m'a rappelé. Mais je ne connaissais pas du tout Tarkozy. Vajda, oui, commence à peu près à la même époque. Ah, voilà, c'est ça. Vajda commence peut-être un tout petit peu avant. Vajda, c'est la Pologne. Lui, il tourne en 1962. Vajda tourne en effet dans les années 60, 50 et 60, à peu près, oui. Et puis alors, ce qui est étonnant, c'est... Juste une petite période, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, à ce moment-là, la Pologne est encore dominée par la Russie. J'en prie, allez-y. Oui, et ce qui est étonnant aussi, c'est cet enfant, parce que dès qu'on le voit, premières images, c'est d'une force incroyable. Et la manière dont il filme, ça rappelle aussi un peu les films suédois. Je ne sais pas, il y a une force. Finalement, on se met dans la tête un peu de cet enfant et après, on ne décroche pas. Oui, avec le jeu du rappel, puisque quand même, le film débute par une rêverie de l'enfant. C'est-à-dire que lui, avec sa mère, même, on va encore plus loin, puisque ça joue aussi sur la nature, et l'importance de la nature dans ce film, comme dans toute l'œuvre de Tarkovsky, là, je ne m'en souvenais absolument plus, mais je vais me rappeler. Le premier plan du film, c'est la caméra qui est sur un tronc d'arbre et qui descend. Le dernier plan du cinéma de Tarkovsky, dans son dernier film, que vous allez voir à la fin de la rétrospective, c'est un film qui se termine sur un arbre, où la caméra monte vers le sommet. C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire que le premier plan de son cinéma commence par une descente sur un arbre, sur un tronc d'arbre, et le dernier plan de son cinéma se termine par une caméra qui monte sur un arbre. Et en même temps, comme vous avez pu le constater, l'importance de l'idée de forêt, et donc de nature qui est extrêmement présente dans le film, et en particulier des arbres, qui correspondra d'ailleurs à une constante dans l'œuvre de Tarkovsky. Et de ce point de vue, on lui accorde ce terme-là. On parle toujours du poète Tarkovsky. En effet, il appartient à une essence poétique, et en particulier à le caractère poétique russe, qui ne correspond pas véritablement au nôtre, qui est beaucoup plus lié, en effet, à l'espace et à la nature. Par exemple, sur l'espace, c'est extrêmement intéressant la façon dont ils cadrent. Les cadrages sont parfaits, mais ne sont jamais limités. Il y a un cadre, mais on sent très bien que le cadre est à côté, de gauche, à droite, en haut, en bas. Et en même temps, dans le cadre, jouer à fond sur le jeu de la profondeur, qui n'est pas profonde, car ce qui est important, c'est qu'en permanence du fond, on vient vers le devant, le nombre de plans qui sont faits, en fait, pour vous mettre un gros plan d'un personnage au tout début, et qui vient s'exposer comme ça à la lumière et en même temps au spectateur, fait que c'est le sujet du film, et là, sur, en effet, les rapports, et les rapports à travers l'expression des visages et des corps qui est où est la nature humaine. Et dans cette nature, finalement, c'est évidemment celle de l'enfance qui l'emporte, ce qui est logique si vous êtes dans un discours poétique. C'est forcément l'enfant qui porte l'espoir humain, et donc c'est lui qui porte cet espoir. Et je trouve évidemment très beau cette fin du film, où l'enfant est allé explorer et faire la reconnaissance, et qu'à la fin, ce soit lui qui soit mort. Mais je trouve tout à fait étonnant l'idée de terminer le film par, en même temps, le rappel de la chute des nazis, etc., avec des plans qui viennent de cette époque-là, des plans qui sont repris des actualités de l'époque, mais en même temps aussi qui sont reconstitués par ailleurs. Il y a comme ça tout un dard de Tarkovsky qui, véritablement, a une vision esthétique, véritablement artistique de l'espace. Il a un sens de l'espace admirable, et dans ce sens de l'espace tridimensionnel, il a aussi le sens de l'espace poétique, d'ailleurs l'espace temporel. Et à ce moment-là, il y a une espèce de connivence entre ces deux espaces qui se renvoient l'un à l'autre, et qui fait que le film se développe sur ce jeu de rapport des espaces, et non pas sur la narration d'un récit très précis sur ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est justement qu'il ne se passe rien et que tout se passe en même temps dans ce qui ne se passe rien. Il ne se passe rien dans le sens où, en effet, l'enfant est rencontré par un soldat, on se est pris en charge par un lieutenant, on ne sait pas très bien où ça s'amène. De toute façon, on s'en fiche. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est vraiment dans le jeu des rapports et des rapports humains qui s'établissent entre les adultes et l'enfant, et d'une certaine façon, l'enfant donnant la nécessité aux adultes de manifester ce qu'ils doivent être et ce qu'ils peuvent être. Et c'est l'enfant qui est la jauge de cette humanité. D'où l'importance, évidemment, que le film s'appelle l'enfance vivant, même si c'est écrit dans un roman. Bon, aucune importance, mais pas l'adaptation, c'est l'adoption, en fait, du sujet, donc de l'idée de l'enfance, à l'intérieur même du récit, dont Tartusky se fait l'écho et en même temps, le témoin et surtout, je dirais, le récitateur. C'est lui qui vraiment fait son histoire à partir d'une idée très forte de l'enfance. Alors, moi, ce que je trouve aussi très beau, c'est en particulier au tout début, lorsqu'on n'a pas apparu à l'enfant, on ne peut pas faire plus russe que cet enfant-là. Il n'y a que les Russes pour faire des enfants comme ça. Bon, je crois qu'il ne veut pas parler. Oui, pardon, allez-y. Je vous remercie. Vous avez évoqué deux notions, la nature humaine et puis aussi, vous avez évoqué le fait qu'il avait une vision. C'était sur la forme, mais sur le fond, moi, je parlerais d'un visionnaire au sens où, moi, ce que j'ai entreaperçu comme thématique, qui est complètement actuel, c'est la question des enfants soldats. Alors, les enfants soldats... Les enfants soldats... Ah, oui, les enfants soldats. Alors, les enfants soldats, aujourd'hui, on pourrait dire que ce sont des enfants qui sont obligés de l'être, mais on pourrait aussi penser que c'est parfois le cas, exactement comme le cas de l'enfant qui est décrit dans ce film. C'est-à-dire que... C'était tellement violent, cette guerre pour les Russes, que cette histoire, justement, de mettre un enfant, donc, quelque chose d'innocent, dans cette bataille, et que cet enfant, justement, veuille aller au front, veuille participer, tout ça, on le comprendra par la suite, parce qu'il a perdu toute sa famille, parce que... On peut l'interpréter comme ça. La scène finale, où il est sur la plage, et il court après la petite fille, normalement, c'est sa soeur. Bon, en même temps, ça pourrait être aussi l'idée de l'enfant et de ce qu'il aurait pu faire la course après une jeune femme, etc. Mais, en fait, on le dit, d'ailleurs, qu'il a perdu sa mère, qu'il a perdu sa soeur, etc. Et que son père aussi est mort. C'est-à-dire que d'un enfant, de l'orphelin, qui vient, à ce moment-là, puisqu'on lui a tué toute sa famille, à ce moment-là, il vient participer au combat. Et ce qui renvoie à quelque chose de très russe, qui est que c'est la famille, la Russie, c'est la famille. Donc, on perd sa famille. Donc, à ce moment-là, on va lutter pour la Russie, puisqu'on est frères et sœurs en Russie. En plus, ce thématique-là, ou ce sentiment-là, qui a été très important dans l'utilisation marxiste pour essayer de créer justement cette fratrie ou cette sororité de la Russie. Bon, s'il n'y a pas tout à fait réussi, ça, c'est autre chose. D'autres réactions ? Parce que... Oui, pardon. Une seconde, parce que... Non, mais c'est pas ça. C'est parce que c'est enregistré pour être conservé. Comment comprendre le fait qu'il ait montré ces... Comment ? Comment comprendre le fait qu'il ait montré ces cinq enfants Goebbels tous alignés ? Un des derniers plans montraient ces cinq enfants allemands tués par leur mère. Ah, ben non, je m'excuse, ça, c'est Goebbels. Oui, les cinq grands Goebbels. Ça m'a frappée. En fait, il n'y a pas de cadavre d'allemand, sauf les enfants. Et le père, bon. Sauf les enfants. Non, même, je m'excuse, ça, c'est un document d'actualité. Oui, mais il l'a pris. Oui. Il l'a pris pour le mettre dans son film. Ne veut-il pas montrer que l'enfant est digne de pitié et tous les enfants, en fait, que ce soit Ivan ou que ce soit... Oui, mais de toute façon, bien sûr. Mais là, c'est quand même l'aboutissement du nazisme. C'est-à-dire que même Goebbels a tué tous ses enfants lui-même, sa femme et ses enfants. C'est lui qui les a tués. Tout ça pour échapper à la défaite. Tarkovsky le montre. Il prend cette séquence dans les journaux allemands. Enfin, dans les journaux d'époque. Dans les actualités. Dans les actualités, c'est ça, oui. Non, c'est pas les actualités allemandes, c'est les actualités américaines. Peut-être pour montrer tout simplement la pitié qu'il éprouve pour tous les enfants. Oui, mais de toute façon, oui. Mais on sait bien que pendant la guerre, qu'est-ce qui est trinque ? Ce sont les enfants. Essentiellement. Les adultes, forcément. Mais les enfants sont les victimes idéales. Ceci étant dit, sur les enfants, c'est complexe la guerre. Puisque, bon, je n'ai pas parlé de ça. Autre chose à part, un deuxième sujet. Cette histoire d'Yvan est en fait une histoire vraie, me semble-t-il, non ? Comment ? Cette histoire d'Yvan, le sacrifice d'Yvan, est une histoire vraie. Ça, j'en sais rien, alors là. On le retrouve, n'est-ce pas, c'est une idée que l'on retrouve là. C'est un roman, c'est un roman. Donc, je pense que l'idée du roman, c'est en effet le sort des enfants dans une guerre, qui sont quand même essentiellement les victimes idéales, dans le sens où ils ne peuvent pas agir sur la guerre. Et là, ce qui est très beau dans cette idée, c'est que justement cet enfant qui a tout perdu, à ce moment-là, veut participer à la guerre pour... C'est une idée que l'on retrouve également dans Stalingrad, dans le film Stalingrad, où on voit un enfant qui va, lui aussi, chercher les renseignements, enfin, il veut participer à la guerre, de son plein gré. Oui, mais c'est... Vous êtes dans la fiction, là. Vous êtes dans une fiction. Vous n'êtes pas dans une... On ne vous raconte pas une histoire authentique. On vous raconte une réflexion sûre. Et il est évident que, quand vous avez quand même... Vous êtes russe. Ça fait 17 ans que la guerre est terminée. Et maintenant, pendant 17 ans, parce que pendant le régime communiste, c'était quand même pas très drôle, on ne faisait pas beaucoup de films, mais tous les films étaient lourdement sur la guerre. Bon, alors, donc, on arrive à la fin du parcours et, à ce moment-là, un jeune homme, un peu poète, réfléchit à la guerre, mais lui, il prend une certaine distance. Lui, il ne l'a pas vécu, la guerre à Tchaikovsky. Il l'a peut-être vécu, peut-être qu'il avait 5, 6 ans ou 10 ans, maximum, pendant la guerre. Donc, ce n'est pas à raconter. Il n'a pas fait la guerre, alors que la plupart des cinéastes qui ont travaillé jusqu'à cette époque-là ont fait la guerre. Donc, à ce moment-là, les récits de guerre sont des récits de guerre précis. Là, cette histoire-là, il y a un fleuve, les Allemands sont de l'autre côté sur l'autre berge et vous avez pu voir que vous n'avez pas un vrai combat, pas un seul combat. Le seul moment où il y aurait part... On part à la guerre, à la fin du film, c'est simplement une traversée de marée, une forêt et il n'y a pas directement la guerre. Bon, il y a juste un moment où un soldat a été tué, d'autres qui ont été attachés avec une corde, etc. Mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est deux petites choses qui se sont passées. Ce n'est pas cette histoire-là qu'on vous raconte. C'est tout. Oui, pardon. On ne vous a pas fait ce qu'on appelle un film de guerre. Comme les Américains vous ont fait des films de guerre, des films d'action. Là, ce n'est pas un film d'action. Oui, mais ça, ce sont l'excuse. C'est l'excuse du film. Ce qui est important, ce n'est pas ça, c'est la réflexion sur, justement, l'adulte et l'enfant. C'est ça qui est important. Et se servir du contexte de la guerre qui est parfaitement inscrit dans toutes les mémoires russes, d'une part parce que ceux qui ont vécu la guerre et depuis la guerre, ceux qui ont été obligés de regarder les films et qui ont été, en effet, imprégnés de la guerre. la guerre a fondamentalement marqué la Russie. Beaucoup plus que nos pays qui, bien, qu'est-ce que tout, on savait quand même et on m'en gardait quelques souvenirs. Ça n'a pas marqué à ce point-là. Alors que les Russes, ça a été terrible pour eux. Oui, pardon. Je voudrais dire que d'abord, j'étais époustouflée par ce film. J'en connais d'autres de Tarkovsky, mais celui-ci, je ne le connaissais pas. Je trouve que c'est une écriture cinématographique extraordinaire, une image magnifique. C'est un grand poème. Pour moi, c'est vraiment un film d'une poésie absolument incroyable. et il y a des scènes, des plans, des scènes qu'on ne peut pas oublier. Tous les passages dans la forêt, dans les marécages, ces traversées et la scène finale où il découvre qu'Ivan a été exécuté et où il imagine comment ça a pu se passer. Et cette fin, effectivement, avec cet enfant qui joue sur la plage avec sa soeur ou peut-être un flirt, enfin, peu importe, ou une enfant avec qui il aurait pu jouer s'il avait continué à vivre. C'est bon, c'est bon. Et voilà, c'est une manière de parler de la guerre sans la voir, mais en étant touché profondément, comme tu disais, on est vraiment dans la tête de cet enfant, par les dégâts que peuvent faire toutes les guerres. Et c'est... Absolument. Mais il y a aussi une autre chose qu'il faut se mettre en tête. Nous sommes en 1962. Quatre ans avant, a commencé la nouvelle vague. Et la nouvelle vague, il y a eu un film qui a été très célèbre, c'est « Les 400 coups ». Et on y pense ? Bien sûr qu'on y pense. Et le film « Les 400 coups » a été vu aux Etats-Unis, en Russie à l'époque. Et Tarkovsky... De toute façon, il faut bien se dire une chose. que les cinéastes russes voyaient les films qui se faisaient dans le monde entier. Ces films-là, ce n'est pas obligé d'être montré au public, mais en revanche, comment ça s'appelle ? Le collectif cinéma, eux, avaient tous les films. Donc tous les cinéastes pouvaient voir ce qui se faisait dans le monde entier. Donc, obligatoirement, Tarkovsky a vu « Les 400 coups ». En plus, il n'y avait pas que « Les 400 coups ». Il y a eu d'autres films aussi sur les enfants, en particulier de Sika, etc., « Les valeurs de bicyclette ». Ce sont des films qui ont marqué à l'époque. Et introduire, en effet, un enfant dans la guerre en fer, je ne dirais pas le héros, mais quand même de toute façon, c'est quand même le héros du film, et lui faire justement une sorte de traversée, je dirais, une traversée de l'écran qui est une sorte justement de réflexion sur l'enfance, l'adolescence et la beauté de l'enfance par rapport à l'humanité. Et ça permet un autre sujet. Il est évident que le film de Truffaut est quand même précis. C'est-à-dire que c'est quand même l'histoire d'un gamin abandonné, obligé d'être dans un pensionnat, ou autre, comme ça. Bref, une histoire où il y a quelque chose. Alors que là, il y a d'une certaine façon, et ça, je pense aussi que c'est une chose importante chez Tarkovsky, c'est-à-dire malgré tout une idée de liberté. Parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, on a une sensation de libérer. Ces personnages sont libres, en fait, dans le film. Ils ont une histoire par rapport à la guerre, mais comme en aucun cas on nous intéresse les actions guerrières, en fait, il y a un jeu de liberté, même de rapport entre eux. Et en effet, qui va avoir le plus de rapport avec l'enfant ? Et au début, ça se dispute, ça se dispute, c'est pas sans parler, mais qui va être non pas le père de l'enfant, mais d'une certaine façon, celui qui reproduit la possibilité, enfin, qui donne la possibilité à l'enfant d'imaginer une autre, enfin, un futur. c'est ça qui fait le film, en fait, et ce n'est pas du tout l'histoire en tant que telle. Et c'est vrai que de ce presse-vue, d'ailleurs, moi, je me souviens, puisque je l'avais vu à l'époque, le film a été présenté à Venise, au président de Venise, c'est comme ça que j'avais rencontré Tarkovsky, et en effet, le film avait énormément frappé, très étonné en même temps, puisque là, on était en Italie, et les Italiens, par rapport au cinéma néoréaliste, avec justement les enfants, comme on sépare de Sica, mais aussi Visconti, Rosset-Lévy, etc., faisaient qu'ils étaient très intéressés par le film. Et je crois que le film a eu de récompense depuis laquelle à Venise. Comment ? Le lion d'or. Ah oui, carrément le lion d'or, donc il a été couronné. J'avais oublié qu'il avait eu le grand prix. Donc, le film a fait un grand effet à Venise à l'époque. Oui, on parlait des 400 coups, mais c'est très curieux parce que moi, pendant presque toute la fin du film, je m'attends au regard caméra, Jean-Pierre Léo. Je suis sûr qu'il y a pensé à la poursuite sur la plage. Je suis sûr qu'il a pensé aux 400 coups. Mais simplement, aux 400 coups, l'enfant est seul avec le spectateur. Alors que là, l'enfant poursuit une petite fille. Bon, est-elle sa soeur, est-elle sa petite copine ou chose, tout ça est un rêve de toute façon. Alors, en plus, évidemment, ce qui est admirable, ça, ce sont vraiment les Russes. l'art de l'éclairage. Il y a une photo admirable de vous, sur le blanc, le gris, le sombre, etc. C'est admirable de composition et la beauté en même temps de l'éclairage sur les visages. Il y a une sorte d'expressivité de l'éclairage qui donne aux acteurs, aux gens que l'on filme, une espèce de force immédiate. On peut dire aujourd'hui, quand on voit le film, il est un peu trop esthète. Il y a un peu de ça. Ça se voit. Mais en même temps, cet esthétisme-là, c'est quand même de très haute qualité et en plus, on verra par la suite qu'en effet, lorsque ce sera un peu moins visible ou un peu moins mis en évidence, ça devient très très fort. Oui, pardon, je m'excuse. Non, non, simplement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et ce qui était formidable aussi, c'était la musique. En même temps, bien sûr. Et je trouve que c'est important et les grands metteurs en scène ont toujours privilégié la musique, ce qu'on a peut-être actuellement pas du tout parce que quand on repense à tout l'apport de Nino Rota pour Fellini et compagnie et puis Hitchcock avec... Oui, mais c'était une époque... Oui, mais... Ça renvoie à l'arrivée du parlant. Et l'arrivée du parlant a été quand même un moment capital dans les chans du cinéma car il y a eu la découverte du langage cinématographique et d'une certaine façon de l'art cinématographique avec le bué et en particulier la période de 1920 à 1930 où déjà l'art du cinéma devient flagrant même si beaucoup d'intellectuels et en particulier les romanciers ne voulaient pas l'accepter et ça c'est un autre problème mais quand arrivait le parlant en 1930 enfin 1927 1930 mais en 1930 à ce moment-là il y a eu une sorte de panique dans le monde du cinéma c'est-à-dire qu'on avait trouvé l'écriture et l'art du cinéma qui déjà étaient visibles en 1930 par le bué et maintenant le parlant allait tout foutre en l'air parce que le théâtre allait reprendre la place dominante et donc tuer le langage ou l'art du cinéma ça va être ça va être le combat entre 1930 et 1940 1916 1930 1940 c'est extrêmement intéressant et en particulier puisque pour ici vous êtes à Anguien et vous faites cette année aussi une rétrospective Renoir c'est extrêmement intéressant de regarder Renoir dans ce contexte-là qui lui joue le cinéma et le cinéma ce n'est pas le théâtre le cinéma est un art dramatique à lui tout seul et on n'a pas un besoin de faire du théâtre et ça c'est bon ça va se jouer et alors ici dans un film comme celui-ci là on a complètement supprimé maintenant on a complètement supprimé l'idée de l'art dramatique théâtral on n'est plus du tout dans ce concept-là on est dans en effet l'écriture cinématographique et son sens pictural et ce sens pictural non pas qu'il doit être de la peinture mais qu'il doit au contraire être expressif et d'expliciter le sens et le sens même de ce que l'on voit et ici dans le film c'est extrêmement évident que c'est l'expressivité de la je dirais du pictural donc de la lumière etc et de la composition qui fait la force de la force du du récit de la narrative du film et c'est ça qui est passionnant est-ce que je voulais parler vous avez dit oui je vous remercie je voulais bien partager avec vous un détail qui me semble assez important autant plus parce que c'est un détail qui est très vite raconté et ce qui demande un certain connaissance de la vue de berlin parce que ce petit garçon Ivan il trouvait la mort n'importe dans quel endroit à berlin ça c'est exactement la prison où un grand parti de résistance allemande a été exécuté à berlin plötzenze à berlin plötzenze où ils sont captivés aussi les têtes des personnes de résistance comme c'était fait aussi de cet enfant Ivan donc en sachant que les membres de résistance sont protestés contre cette manière de trouver la mort pour être décaptivés parce que c'était considéré aussi à le plus grand crime contre l'expression d'opinion donc c'était d'autant plus une forme de de crime qui Tarkovski je pense a reproduit de donner la mort de Ivan à berlin plötzenze je vous remercie là sur les allemands il prend des il vit fin de la guerre il prend les documents allemands c'est tout simplement non et reconstituer le moment où les officiers enfin les officiers russes sont en train de dépouiller de découvrir les archives et à la fin de découvrir le portrait bon ça c'est purement du film de Tarkovski en revanche vous avez dedans en effet vu de berlin des comment ça s'appelle des moments d'actualité américaine qui ont filmé berlin le 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 qui ont été en effet filmés directement par les allemands ou peut-être aussi par les russes puisque n'oubliez pas que les russes sont que au moment de berlin ce sont que je crois que ce sont les russes qui ont occupé berlin avant avant les américains je suis de bonne mémoire enfin là je peux te faire en tête donc donc les les documents sont ou russes ou américains enfin ce sont documents d'actualité qui ont filmé en effet juste la fin de la guerre et le document sur les les enfants de goebbels la famille de goebbels alignée ça se cite un document d'actualité qui je crois est américain mais il est possible que ce soit russe je ne sais pas ça soviétique bon ça c'est autre chose vous voulez dire quelque chose encore oui s'il vous plaît peut-être c'était malentendu les russes sont bien connus pour la documentation cinématographique pendant le 10e guerre mondiale parce qu'ils sont déjà pensés comme les américains aussi en documentation après guerre ils sont reconstruits la libération de concentration le camp de concentration de Auschwitz ils sont filmés la libération de Vienne ils sont aussi filmés la libération de Berlin mais je vous assure je ne me sens pas comme connaisseur mais les films authentiques de cette prison de Plötzenzee qui était clairement défini dans ce film est assez rare et pour moi une poésie j'ose dire excellent vu comment il a fixé la mort de Yvan dans cette prison où le résistance allemand a trouvé aussi sa fin merci oui ça oui oui voilà je réponds oui oui pardon pardon allez-y je voulais dire un tout petit mot à propos de l'image et de la musique moi ça m'a fait penser à un film antérieur qui est le film que je préfère de tout ce que j'ai jamais vu le troisième homme le quoi le ? le troisième homme de Carol Reed je trouve que les images la qualité de l'image du troisième homme c'est un peu on retrouve la façon des clairs obscurs et des noirs et blancs et tout ça et puis évidemment la musique du troisième homme elle est immense je voulais simplement dire aussi parce que je connais très bien Jacques Rosier Jacques Rosier a tourné la Dieu Philippine en 1960 on peut se demander et Jacques Rosier situe son film en 1960 au début de la guerre d'Algérie avec cet enfant qui doit partir cet adolescent adulte absolument mais je me demandais si Tartowski avait pu voir à Dieu Philippine avant ou pas et probablement en tout cas que Rosier a vu des Tartowski après ah bah oui forcément non il l'a vu après de toute façon si vous prenez par exemple tout le cinéma italien du début du néoréalisme de 1946 à 1900 on peut dire presque jusqu'en 1960 d'ailleurs le nombre de films qui parlent de la guerre et qui montrent des enfants ou des adolescents ils l'ont tous fait Fellini l'a fait Rossellini l'a fait Visconti l'a fait De Sica l'a fait et bien d'autres l'ont fait et ce cinéma là est connu et en particulier est connu par le cinéma russe par les cinéastes russes ils le connaissent donc mettre faire résonner la guerre à partir des enfants j'entends résonner dans le sens où vous mettez un enfant dans un élément dans un élément de guerre évidemment donne une signification beaucoup plus grande au film que l'on fait par exemple puisque ça vient de se terminer le centenaire de la guerre de 14 c'est plus difficile à mettre des enfants dans la guerre de 14 puisque c'est pas possible quasiment si on peut voir dans l'arrière des villes mais alors que la guerre de 40 il y a eu en effet les enfants ont été mis directement ont eu des places dans la guerre dans le sens où ils étaient déplacés déjà reste que ça et donc qu'il y ait eu dans ce cinéma là après la guerre de 40 qu'on se soit servi des enfants enfin qu'on ait pris quand même l'idée des enfants dans la guerre oui à commencer par un truc que tu connais en France je pense que tout le monde a vu ne serait-ce que toutes les scènes tous les films sur la débâcle de 40 où vous voyez dans la débâcle les voitures avec que des femmes et des enfants etc donc le vécu comment bien sûr absolument absolument jeux interdits comment jeux interdits jeux interdits jeux interdits oui oui mais il y en a il y en a énormément c'est-à-dire que alors que c'est vrai que si vous voyez le cinéma par rapport à la guerre de 14 je ne connais pas quasiment enfin je pars en mémoire des films où vraiment l'enfant a une place parce que parce que c'est pas possible parce que c'était vraiment bien limité ou bien on fait des films sur l'arrière et encore des films sur l'arrière de la guerre de 14 on ne le fait que maintenant oui oui mais déjà c'est déjà c'est c'est déjà 40 ans plus tard oui oui mais c'est bien les tranchées et puis l'exemple etc c'est vrai c'est vrai oui là encore la réalité fait que ça impose aussi ces lois tu dirais ces lois dramatiques on ne peut pas faire d'importe quoi dans des circonstances qui sont quand même assez précises et c'est vrai que là par exemple les russes bon je ne connais quand même pas tous les débats russes il ne faut pas exagérer mais je ne vois pas beaucoup de films russes sur la guerre de 40 où il y a des enfants dedans sauf dans ce film là et là c'est quand même un film fait là dessus c'est quand même et donc c'est cette résonance là qui est importante que Tarkovsky veut travailler et le travail justement c'est ce que je trouve admirable dans le film c'est qu'il le travaille par le regard poétique et non pas par le regard narratif on ne vit pas le drame on est dans quelque chose d'autre dans une espèce de de sublimation d'une situation par le regard de l'enfant et donc il y a quelque chose de sublimation et je dirais de sublimation ce n'est pas un mot comme ça c'est dit ouvertement dans le film au moment précis justement où on voit cet endroit ce lieu dans lequel ils sont et d'un seul coup on découvre que c'est une église et c'est le premier la première chose c'est le moment où l'enfant accroche son 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 saut pour en fait à la cloche et surtout le moment où vous allez avoir restant très accroché et enfin très longtemps sur l'écran cette croix qui est une croix orthodoxe qui est suspendue et donc il y a une idée justement qui est celle de toute l'œuvre de Tarkovsky l'idée de spiritualité qui vraiment marque son cinéma avec cette idée de spiritualité oui cette idée qui est très belle au début une idée complètement folle la mère et l'enfant qui regardent dans le puits c'est à dire qu'en entreterre inversant complètement la sensation de l'enfant qui est en effet perdu dans les sous-sols et qui à ce moment-là se rêve en train de regarder dans le trou dans le puits et avec la descente du saut qui vient d'une certaine façon l'écraser et à ce moment-là on le retrouve dans les sous-sols si vous faites ce jeu de rapport de l'image à l'intérieur enfin des images à l'intérieur du film vous apercevez qu'évidemment vous avez les notions je vous parlais tout à l'heure de profondeur où on vient vers le devant mais vous avez aussi les notions de haut et de bas donc de spiritualité et dans ce moment-là l'idée de l'étoile que l'on voit en plein jour lorsqu'on regarde par en dessous etc c'est-à-dire qu'on a un désir de spiritualité qui est donné comme présent et sous-jacent à tout le traitement visuel et en même temps narratif du film c'est là où ce qui caractérise je répète Tarkovski et vous allez le voir dans les autres films c'est extrêmement présent ah oui voilà il y a monsieur là-bas ou c'est-à-dire monsieur oui pardon je m'excuse parce que bonsoir pardon c'est une dame je m'excuse oui c'est une dame bonsoir oui oui par rapport à la guerre et au nombre de personnes qui sont mortes pendant la guerre en Russie c'est vrai que le blocus de Leningrad c'est un million de personnes et je crois que globalement il y a eu 8 millions de personnes qui sont mortes en Russie 8 millions de personnes 27 pardon alors excusez-moi donc c'est beaucoup plus que même que je pensais et en fait je pense aussi que les russes ont un attachement à la patrie qui est quand même très très important encore maintenant et à l'époque ça l'était ça explique peut-être aussi certains élans du film mais la question que je me posais c'était pas tellement autour de ça c'est 1962 Tarkovsky n'a pas eu de problème avec la censure quand il montre de manière aussi ostensible une église une pierre justement c'était limite c'était limite il va y avoir de plus en plus de problèmes et à la fin il est obligé de partir et il ne pourra pas revenir il sera interdit de retour en Russie parce que de plus en plus il va manifester son désir religieux quoi de plus en plus il va devenir contre le marxisme russe quoi enfin le marxisme russe le communisme russe et à la fin il partira il va s'exiler et donc il est mort en exil voilà il sera interdit de retour en Russie donc forcément que ce discours là se tient déjà mais il est sous-jacent dans le film et c'est pas pour rien que vous avez ce plan qui reste si longtemps sur la croix à la terre du film c'est une façon de dire déjà de dire quelque chose sans le dire ouvertement il n'attaque rien mais bon on pense à ça et on est dans une église voilà une église en ruine bien sûr mais une église quand même merci voilà à moins que quelqu'un ait encore quelqu'un à dire de toute façon je pense que ça va vous mettre un peu en train pour les prochains films de Tarkovsky vous verrez plus ça va avancer plus ça deviendra génial donc rassurez-vous merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements